que freinturam l'idée est très très bonne pierre je vais aller voir s'il est toujours à nice ça s'entend complètement il est parti à rennes c'est mort il est parti à rennes et en plus il vient juste y arriver je pense m retchan j'aime bien l'idée après m retchan le problème c'est qu'il a jamais joué en france et j'avais dit que potentiellement on essayait et toujours à dortmund 30 patates 82 jeunes après il est trop fort si tu as un coup un coup franc à tirer t'appelles amret chan ça va au fond combien ils ont mis dans un tireur de coup franc ce qu'il est très très bon dans cet exercice n'y a pas la note ou en tout cas je la vois pas à si attend précision coup franc 64 peut-être que je confonds alors moi j'ai souvenir qu'amret chan il était plutôt bon je confonds pas avec chalano lourd rassurez vous mais j'avais souvenir qu'amret chan était plutôt un bon tireur de coup franc 64 peut-être que je me plante bundoa non 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 j'avais vraiment aimer chan en souvenir que c'était un bon tireur de coup franc mais il faut croire que je me plante thomas sparté c'est impossible en plus je l'ai déjà avec arsenal je vais pas doubler gondohan c'est dur gondohan moi je le vois reste après city je le vois encore dans un gros club on avait déjà regardé ton joueur pierre on peut on peut regarder à nouveau si tu veux mais on avait déjà regardé il est là on avait déjà il est toujours à la spalmas ouais ouais chotard l'idée est bonne chotard l'idée est bonne puisqu'il est du côté de repitons l'idée est bonne de chotard s'il est dans l'hypothèse où il est toujours il est aujourd'hui chotard dans l'hypothèse où il est toujours à il est parti c'est mort à montpellier il est parti il est parti du côté de fribourg c'est mort pjanic il n'est pas sur le jeu ricky putsch il vient de partir à olé les galaxies kondogbia c'est super intéressant l'idée mais il est il est important à l'atletico william cyprien j'aime quelle série les idées sont bonnes sangaré je le vois totalement partir mais en première ligue dans un gros club moi je cherche à relancer des mecs un petit peu dans le même esprit si tu veux que la casette toliso qui reviennent à lyon parce que parce qu'ils n'ont que cette solution là aussi c'est la vérité non je pense qu'ils en avaient d'autres mais de réellement intéressante ils avaient que celle ci et de relancer un mec tu vois on a relancé un dombellé on a racheté bakayoko marcus thuram c'est un attaquant claude maurice un attaquant lémar c'est plutôt un milieu côté gauche il peut jouer huit mais ou un prêt si vous voulez on peut essayer un prêt de thomas lémar mais là comme ça j'y crois pas de ouf les mecs j'y crois pas de ouf je veux bien essayer où est-ce qu'il est je l'avais même pas mis thomas lémar c'était carasco que j'ai thomas lémar pour moi voilà s'ils quittent un jour atlético c'est pour avoir un dernier gros challenge dans un gros club ils ont mis à mc il est parti à l'est romain c'est mort gerson camara camara c'est assez récent son arrivée à à cette nuit là et c'est surtout qu'il est jeune nano j'adore ce que tu fais merci beaucoup glaf merci beaucoup 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 c'est adorable lucas torera j'aime bien l'idée j'aime vraiment bien l'idée après je vais essayer de me focus à morgan chennais morgan chennerlin il est vraiment sur le déclin et on embrasse sa femme la femme de morgan chennerlin c'est une meuf qui avait fait ko lanta elle est super gentille enfin en tout cas elle a l'air super gentille sambilokonga c'est impossible le vodka j'aime bien l'idée il était au celta vigo et après il est parti je sais plus où salut abel salut charmi thomas delaney ça me paraît compliqué stéphane ziani je crois qu'il a la retraite à mon moment qui tient henderson il est top en six ouais après henderson je le vois pas trop à léon en afc après liverpool tu vois gandouzi j'aime plutôt bien l'idée après c'est compliqué de l'arracher à marseille il y est toujours pas j'ai pas les thunes 54 millions d'euros c'est impossible j'ai 40 ma tu dis trop vieux manu connaît ça merci beaucoup coros pour ton prime deuxième mois continue comme ça les carrés fifa sont excellente merci beaucoup 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 cher ami merci c'est adorable et merci pour les photos aussi apos abel shoota kylian merci pour les photos les mecs à ses cofaux fanart mais oui mais oui ça me paraît tellement une évidence et franchement s'il est toujours à lance on part sur lui s'il est toujours à lance dîmes tu es mon génie de ce soir c'est un truc de ouf il est parti en funheim c'est baiser c'est mort en plus il vient d'arriver 2023 c'est mort paré ds guimard et steelman c'est mort qu'a créé c'est mort on en a ouah on a l'angleterre dans saint-lilois j'imagine et gesteigne pour le souvenir à j'avais déjà doré j'adorerais max et bien les gestes mais je crois qu'ils viennent signer à il est parti à l'hélas verron à war mckennie danilo perreira je crois que les mecs ça va partir sur un bon vieux belgarde des familles à verre tout je suis pas très très fan est-ce que si on part sur belgarde ça vous parle ou ça vous parle pas il est à il en gérine en alsace n'importe quoi il est à strasbourg il est aussi en alsace mais il à strasbourg je trouve que c'est plutôt un step pour lui entre jouer top 10 et jouer le maintien vaut mieux jouer top 10 du côté d'une au fc surtout que le 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 projet est intéressant on vient de monter on est huitième je crois du championnat quelque chose comme ça on a l'ancien dombelle baka yoko on a plutôt des jeunes joueurs d'ordigno ça me parait compliqué lorenzo faux fana de monaco alors j'adore l'idée mais faux fana de monaco je me le garde peut-être pour une autre carrière manager éventuellement la guerre j'aime bien l'idée bourri jo bourri jo dans cette carrière manager il vient de partir on l'a vu en tout début de live il était parti à manchester ou arsenal zanyo l'autre compliqué les refs je regarde je vous jure que je regarde mckennie ça me paraît compliqué très fort dans le jeu mais ça me paraît compliqué d'ailleurs il est prêt à chelsea par la juve c'est ça ça me paraît compliqué de venir on a neuf c'est un assez bayonne c'est pas con du tout ça il est toujours à madrid dans le le fin fond du trou du cul de la réserve danice et bayonne l'idée elle est bonne oh là là le contrat se termine dans six mois quel génie tu es un génie mon pierre tu es un génie on va regarder danice et bayonne en fin de contrat en plus c'est gratos let's go alors il arrivera la fin de l'année du coup donc ça nous permet de continuer à réfléchir d'un jeu tu es un tueur pierre tu es un tueur on va chipper danice et bayonne sur real madrid qui est plutôt un bon joueur et qu'on va relancer parce que du coup ben danice et bayonne sur le maillot du real madrid basse et pas grand chose à retenir car si je donne de liverpool l'idée est bonne mais ça me régale vais toucher une commission évidemment que tu as touché une commission ah merde je suis nul sur ça putain c'est chiant des dix mois ce que tu veux dani ça fait quatre ans que t'as pas joué au foot dix mois combien tu veux d'argent je te donnerai ce qu'il faut et même à 23 22 heures je reçois des messages pour le travail quoi c'est ouf laissez moi d'être je reviens demain matin à huit heures et demie neuf heures attendez c'est un truc de ouf alors dans un premier temps pour qu'on s'organise dans notre communication les frérots d'abord d'abord le salaire ou à la limite vous mettez le salaire espace la prime d'abord le salaire après espace la prime comme ça au moins 100 cas de salaire ça me paraît énorme non r9 50 cas nous dit shoota voilà gonieux parfait 25 mille 50 mille alors je vais essayer après de faire alors d'abord le salaire 50 mille nous dit matéo 70 mille nous dit elias shoota 50 mille alors le 50 mille revient beaucoup le 50 mille revient vraiment beaucoup 50 mille et 100 mille nous dit ashb pas de prime ça vous êtes des pinces vous êtes pire que moi 40 mille et 100 mille nous dit andy salut andy j'avais pas vu que tu étais là pardon je t'ai pas dit bonjour excuse moi 100k la prime matéo 70 et 100k gavota la prime ne sert à rien 50 mille de primes 50 mille 50 mille et franchement sur ça je vous le jure je sais pas combien de temps on va rester en contact le plus longtemps possible pour moi parce que j'aime pas je serais le mec le plus nul de france à vie sur les salaires je suis un cap je sais pas s'il ya des vidéos donnez moi franchement sur twitter ou sur insta vous m'envoyez un message privé de comment ça marche je vous jure que je suis le mec le plus nul de france et même dit qu'il est nul c'est moi le plus nul de ça je suis incapable de trouver un salaire et une prime de la signature pour mes joueurs sur fifa oh shoota je savais pas que c'était toi mon coach d'air comment vas-tu cher ami tu stream jusqu'à mon anneau je stream encore une grosse demi-heure allez une demi-heure je veux bien des tips aussi tu vois moi on ensemble on ensemble mon ref moi aussi je suis trop nul ma grand-mère est plus forte ah bah complètement ta grand-mère si elle a jamais joué à fifa elle est plus forte que moi proposer des contrats parce que les mamies souvent elles sont très généreuses elles mettraient 100 mille 100 mille ici et 20 matchs joués ok bon je vais rester sur ça je rajoute les 20 matchs joués du coup je l'ai vu hop franchement c'est freestyle c'est freestyle ah putain mon vieux 750 mille à signature on se refuse rien mon cochon bon au moins il négocie tu vois putain et nous on a proposé 50 mille de nano fc on a besoin de sa qualité il arrivera la fin de la saison par contre mais c'est un joli coup je trouve on a mis du temps mais c'est un joli coup j'ai retiré la prime de match ouais le mieux je t'ai écouté sans te lire le castor et ramener le castor ça va être compliqué j'ai dit c'est alors c'est pas une obligation mais j'ai dit dans mes préférences j'aimerais si tu veux avoir un joueur qui est passé par le championnat de france et que potentiellement je peux relancer d'une certaine façon comme on l'a fait avec bako yoko comme on l'a fait avec endombele jonathan il connaît peut-être que voilà revenir dans le championnat de france est intéressant pour lui 78 de gène c'est bien putain c'est bien mais par contre je suis convaincu il arrive qu'à la fin de la saison on est d'accord je vais vérifier quand même mais je crois que c'est ça puisqu'il est en fin de contrat il nous a rien coûté ouais c'est ça il arrive à la fin de la saison les frérots donc on va essayer d'en à coquelin l'idée est bonne l'idée est plutôt bonne coquelin l'idée est bonne on peut aller regarder je crois et ceux sur la redif ils vont nous détester ils vont être là mais joue fait un match fait un match la gestion c'est important du nano fc on construit un empire messieurs on construit un empire ça prend du temps rome et le n'en fc ne sont pas fait en un jour où est ce qu'il est le le cul là hop francisco est 32 piges francisco clé en plus il est parti à milbao pjanic il est pas sur le jeu je crois je crois qu'il n'est pas sur le jeu j'adore l'idée mais il n'est pas sur le jeu pjanic non il n'est pas sur le jeu kapu mvila c'est un peu vieux wordpress j'y crois pas trop l'idée de bellegarde ça vous plaît pas du tout genre réellement ça vous plaît pas ça vous fait pas kiffer sous maré car l'estheur c'est pas con sous maré rizzo et qui poutre j'ai dit non parce que voilà il est parti il est parti où les galaxies donc c'est un petit message à ta de tic comme ça parce que tu es vraiment sympa comme mec merci c'est adorable transmettre de la bonne humeur avec la passion quand il comme ça c'est incroyable t'as une commune en or absadou je te rejoins à 100% et t'en fais partie merci beaucoup la team texte merci à toi merci un peu à toi ms bistrante merci beaucoup pour ton message c'est adorable allez voilà petit sondage action réaction ça me régale bellegarde c'est oui ou c'est non à voter personnellement j'ai voté j'ai voté oui mais j'avais bien l'idée de sous marée aussi et ce que je vous propose c'est pas comme est la sous marée par contre c'est lequel c'est celui ci je crois c'est beau mais la générale c'est ça qui est relou ça qui est relou un didi trop compliqué yves bisouma vient d'arriver à tottenham moi il m'a si soko c'est la commune qui va choisir oui pour l'instant on a 63% pour bellegarde de oui bon j'aime bien l'idée je trouve que c'est un step dans sa carrière de passer de de strasbourg on en off c'est un morgan samson morgan samson trop faible j'aime bien l'idée lustix mais l'idée est très bonne par contre c'est 75 de général je crois morgan samson donc c'est pas ouf il va avoir 79 80 donc je pense que pour 20 millions c'est good mais moi je pense que quand il va signer il va passer à 79 il vaut que 15 patates ça veut dire que je me fous pas à poil pour la saison prochaine sachant que le budget de la saison prochaine il sera pas fou parce qu'on va rien gagner on va peut-être finir je sais pas moi sixième septième au pire huitième mais il y aura pas un budget de fou l'année prochaine et si jamais on veut se faire kiffer du coup la saison prochaine à avoir un petit budget ben moi je pense que c'est intéressant d'aller faire des coups comme ça des coups comme bellegarde avec 15 16 millions tu vois toliso c'est impossible il vient de revenir à lyon le jeune du barça qui était parti à l'ipzig qui vient de revenir en espagne il est moribas tu parles de moribas je peux le mettre sur la liste si tu veux mais il est moribas je pense que il a un avenir meilleur ailleurs je pense que tu parles de lui je le mets sur la liste si tu veux il est toujours à l'ipzig belegarde il vous reste allez 20 secondes pour voter 20 petites secondes belegarde allant c'est ce que tu valides nano pourquoi pas ouais pourquoi pas lucatouzard ouais lucatouzard par contre moi ce que j'aime avec l'idée de belegarde c'est qu'il a plutôt un bon général et qu'au final on commence à tourner autour du pot et on commence à pas trop trouver de solutions à part lui quoi lucatouzard je crois qu'on avait déjà regardé lucatouzard il est parti à bruges et il est plus en allemagne il est parti à bruges il était à berlin donc c'est mort il vient juste de signer en plus t'es en ligue 1 on est monté en ligue 1 ouais avec daf on est en ligue 2 on a fini quatrième on est monté en ligue 1 connaissait mort à oulou j'aime pas trop je suis pas fan comme monaco l'avait acheté je le trouvais super nul à chier donc j'ai pas du tout envie de l'acheter d'air d'air c'est pas mal sergit d'air d'air mais je crois qu'il était pas parti ailleurs il vous reste dix secondes pour voter pour bellegarde non il est toujours à l'espagnol mais il est tellement touché par le amoureux de l'espagne j'ai l'impression sergi dardère fait du vote pour bellegarde 58% de oui 42% de non moi j'estime que on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent dans le notre réalisme du nano fc donc je vous propose de faire une offre et qui plus est qui sera pas super onéreuse qui sera pas coûteuse et il va arriver il va prendre plusieurs à chaque fois je signe un joueur il prend plusieurs il va être à 79 et il va nous coûter on va essayer de proposer entre 15 et 16 millions à pardon si j'écoute si j'écoute non ouais je dis huck daf mais peut-être que je me trompe pardon pardon cher ami je suis pas super bon en pseudo mais mais le coeur y est malgré la maladresse le carrière alors il vaut 16,5 17,5 millions d'euros on a dit qu'on avait proposé qu'est ce que j'ai dit 15 et demi il ya des thunes à strasbourg je sais pas je désolé mais le minimum c'est 16,7 alors je suis désolé que tu sois désolé mais je suis désolé ça sera pas 16,7 ce sera 15,7 t'as rajouté un million sans faire exprès tu t'avais pas vu et tu t'es trompé donc malheureusement 16,4 très bien alors je pense que tu voulais dire 15,9 et que du coup là on va serrer la main et ben le garde va arriver voilà c'est ça on s'était mal compris sur les deux premières offres on s'était mal compris non non c'est ça tu te trompes pas ah ben voilà parfait avec daf pour une fois que j'ai un pseudo bon pour une fois merci dino pour le follow merci beaucoup fulgini il a l'idée était bonne fulgini let's go contrat et ça sera la dernière recrue du non au fc pour cette saison parce qu'après du coup c'est la fin du mercato rôle important ok on commence à avoir une belle petite équipe avec des bons petits joueurs let's go 40.000 alors je vais te proposer 40.000 tourons t'es pas à 500 balles près allez dit oui dit oui dit oui à la prime c'est toi 15 buts il va pas les atteindre mais c'est parfait on l'a notre dernier joueur on l'a heureusement que phil n'est pas là oui il doit être au foot je sais pas je sais pas du tout et la commande phil alors je vais pas la laisser parce que voilà on fait on fait pas de moqueries gratuites bon je pense qu'on va le faire sourire bon alors la commande phil merde c'est pas en plus c'est pas la bonne c'est phil 60 qu'est ce que j'ai mis phil 67 je crois elle est incroyable cette commande si un jour vous atteignez la fame la famous de phil je vous crée une commande spéciale pour vous non t'es pas obligé de mettre une prime pour le joueur ah merde bah oui il me l'a demandé r9 donc je l'ai accepté à c'est r7 vient de réagir sur instagram et b coûte le potier la tribune est à toi la parole est à toi monte sur l'estrade et dis nous c'est du mosquine c'est le mec j'aurais bien aimé te donner un follow mais j'ai que 13 ans et b coup t'en dis tu peux follow c'est totalement gratos la seule chose que tu peux pas faire à 13 ans et je ne veux pas que tu le fasses c'est de sub parce que ça vaut 4 euros donc je préfère que tu gardes 4 euros pour aller manger du quatre-quarts et boire du banga avec tes copains ou que tu t'achètes ce qui te ferait plaisir avec 4 euros mais je pense que cet argent est plus utile ailleurs que ici mais tu peux follow c'est totalement gratuit il faut cliquer sur le petit coeur le petit coeur violet et là par contre tu me ferais plaisir ça c'est sûr salut john j'arrive te voir en direct après regarder toutes les redifs putain mon tt je te tire mon chapeau parce que pour regarder toutes les redifs il y a 40 épisodes je crois ton contenu est top j'adore continue comme ça ce que tu fais la phrase tu as un tueur trop négatif merci john merci pour ton message merci pour ton soutien merci d'avoir regardé toutes les redifs et je suis ravi que tu sois là le prochain live c'est quand c'est une bonne question agdaf pas demain soir parce qu'il faut à tout prix que je tourne la suite de lyon ça sera enzo le fait elle a mani la miniature elle est très jolie ça sera enzo le fait sur la miniature et il faut que je tourne lyon donc je sais pas ce sera peut-être dimanche soir je sais pas trop franchement je sais pas trop pour dire la vérité je sais pas du banga comment tu connais ça tu es trop jeune mais t'es ouf du banga j'en ai bu des litres et des litres moi du banga je suis un tueur au banga un jour je vais au leclerc je vois qu'il ya du banga j'ai pété un câble j'ai pris quatre bouteilles j'en ai plus jamais retrouvé j'adore le banga c'est trop bon l'oasis il peut aller se ravi oasis tropicale pomme pomme cassis je sais pas quoi ça peut aller se ravi et banga pour la vie mais il y en a plus je vais juste faire vite fait tant qu'on y est ils vont péter un câble sur la redif ils vont se dire non mais ça fait une demi-heure que tu achètes des joueurs je regarde juste vite fait le numéro de notre ami belgarde il a pris le 7 pourquoi pas ma foi pourquoi pas pourquoi pas alors du coup pardon j'ai pas vu la déclate cr7 mais ça m'intéresse le petit je t'ai dit que la parole était à toi tu avais la tribune et le micro donc je vais te dire alors j'essaie juste de trouver le premier message ce que tu as pris la peine d'écrire quand même malgré tout est le premier il est là alors je vous lis le message de le potier qui nous ramène la déclaration de cr7 comme je l'ai toujours fait tout au long de ma carrière j'essaie de vivre et de jouer respectueusement envers mes collègues à petite parenthèse nano il vous coupe c'est parce que tu as fait hier soir cher ami mes adversaires et mes entraîneurs cela n'a pas changé je n'ai pas changé je suis la même personne et le même professionnel que j'ai été pendant les 20 dernières années en jouant au football d'élite je suis plutôt d'accord en tout cas hier soir pour moi tu as fait une bêtise en tout cas tu as fait une bêtise dans le respect envers les autres que je disais au tout début du live et le respect a toujours joué un rôle très important en mon professus décisionnel ok je continue j'ai commencé très jeune les exemples de joueurs les plus âgés et les plus expérimentés étaient toujours très important pour moi ça c'est vrai par conséquent plus tard j'ai toujours essayé de donner l'exemple moi même aux jeunes ça aussi c'est vrai qui ont grandi dans toutes les équipes que j'ai représenté malheureusement ce n'est pas toujours possible et parfois la chaleur du moment devient le meilleur de nous ok je continue dernière déclat et fait dernier paragraphe de la déclaration de cr7 en ce moment je sens juste que je dois continuer à travailler dur à carrington soutenir mes coéquipiers être prêt à tout dans n'importe quel match céder à la pression n'est pas une option ce n'a jamais été le cas c'est manchester united et uni nous devons rester debout bientôt nous serons de nouveau ensemble la fin j'adore le début un peu moins mais la fin j'adore j'espère que c'est pas du politiquement correct je pense pas parce qu'en fait son aura est tellement fort quand il prend la parole c'est tropico forever j'adore le tropico ici mais team manga plutôt mais mais j'aime beaucoup la fin de la déclaration et comme ça je me dis peut-être que dans quinze jours peut-être que dans quinze jours il sera il sera sur le match de la et j'aurai la chance de le voir merci cher ami merci pour avoir partagé la déclaration c'est adorable il a fait quoi ronaldo non on peut avoir un récap ronaldo il s'est barré avant la fin du match la victoire de zéro hier contre tottenham et il est rentré pendant le match il est rentré au vestiaire et c'est il n'avait pas de rouge il s'est juste barré quoi et c'était pas classe et pourtant c'est un mec très classe on veut voir ronaldo nano mais tu le sais pierre tu le sais que moi aussi je veux voir ronaldo j'espère qu'il jouera t'inquiète pas je pense que pour moi c'est juste le match de chelsea où sera pas là je pense qu'il sera sanctionné de ça de cette en fait tu es sanctionné mais t'es pas t'es pas condamné cristiano ronaldo il va être sanctionné et c'est bien il faut fait c'est normal à c'est un départ c'est normal il faut qu'il soit sanctionné parce que sinon ben quelle image tu donnes un peu à tous les autres joueurs même qui un jour jouera dans ton équipe et ils se disent bah attend on a l'eau il peut se barrer je me barré aussi ça devient n'importe quoi ça devient la porte ouverte à tout il faut surtout pas que ça devienne là dedans mais mais pour moi oui il aura que le match de sanction de chelsea ouais j'espère et il parle pas souvent en plus exactement c'est vrai que quand on prend la parole c'est pas souvent ah mais je suis entièrement d'accord avec toi pierre sanctionné ronaldo ça montre que eric tanag n'a pas peur et de personne eric tanag il s'en bat les steaks de ronaldo il a dit t'as pas fait de prépa alors il ya un contexte je crois que sa maman n'était pas une père en forme sa femme a perdu un enfant ça on est personne pour juger ça moi j'ai pas d'enfant je m'en suis occupé de jeunes pendant des années et bizarrement c'était pas les miens mais j'avais je me sentais tellement attaché redevable à ces jeunes là je sais pas comment vous l'expliquer c'est pas du tout mes gosses mais d'une certaine façon j'avais l'impression je me faisais beaucoup chambré à santuna qui est parti je faisais beaucoup chambré par j'allais dire par mon coach adjoint mais j'étais aussi son adjoint d'une certaine façon qui quand j'avais un chouchou alors les petits ne le ressentaient pas mais lui il savait et il me disait tiens à ton fils qui arrive ou ton fils il est en retard etc et il tout le temps de ton fils et tous les ans j'avais un joueur dans mon équipe que qui surnommait mon fils qui me disait à ton fils qui me disait ton fils il est pas bon aujourd'hui truc comme ça parce que c'était mon chouchou je suis obligé d'avoir un chouchou je les aimais tous mais mais avoir un chouchou c'est je sais pas j'ai l'impression que c'était je pouvais pas c'était le joueur c'est souvent un joueur offensif très très souvent c'est un joueur offensif mais c'est peut-être un affect particulière donc aujourd'hui moi je suis personne pour dire à ronaldo je sais ce que ça fait de perdre un enfant parce que c'est faux mais je pense qu'il est très très famille et je pense que le fait de perdre un nourrisson qui n'est pas encore là mais qui était sur le point d'arriver je crois que c'est pendant l'accouchement si je dis pas de craque donc donc voilà tenag il a dit déjà je pense que de base il en veut pas trop trop de ouf comme dit yorf parce que ronaldo c'est pas totalement le style de jeu de tenag encore que quand t'as ronaldo qu'il aimait tout au fond c'est comme alain d'avec guardiola je riais très fort quand j'entendais à lande il est pas guardiola compatible nick tarras avec ton guardiola compatible t'as jamais passé de diplôme dans ta vie tu suis le foot depuis deux ans ça ça m'énerve un peu j'avoue mais un mec il aimait tout au fond il est compatible avec toutes les équipes du monde toutes et ronaldo ben forcément pas de prépa la tête un peu ailleurs il voulait partir il est resté machin etc donc forcément si j'avais été à la place d'eric talag ce qui n'est pas le cas mais si j'avais été à la place de lui j'aurais fait exactement la même chose exactement la même chose j'ai une offre de la lazio pour un fif je ne le vendrai pas la lazio je le vendrai peut-être ailleurs mais pas lazio on clôture le mercato messieurs et on a été bon félicitations on a été bon cer7 il est pas respecté cette saison il a des choses pour lui des choses contre lui c'est à dire qu'il a sûrement une bonne une bonne raison de pas avoir fait la prépa et c'est personnel et il faut pas juger ce genre de choses là mais par contre je trouve que je trouve que c'est un fait en fait c'est c'est pas c'est pas discutable t'as pas fait de prépa tu ne peux pas si ton coach dit ben gars t'as pas fait la prépa donc par définition t'es pas prêt je peux pas te faire jouer parce que les autres qui ont fait la prépa type martial même s'il est tout le temps blessé scolar il me rend ouf martial il pourrait être un super joueur s'il était pas blessé mais il est les autres ont fait la prépa ils ont été plutôt bons donc je vais favoriser ceux qui ont fait la prépa et c'est normal et c'est logique que ce soit à manchester ou que ce soit dans d'autres clubs ce serait passé exactement de la même manière ailleurs je regarde juste le rapport ont fait un dernier match j'avais dit j'avais dit 22h30 on pousse un petit peu on pousse un petit peu on fait 22h35 40 si vous voulez bon je te laisse la première fois que je reste autant de temps sur ton live j'ai kiffé du coup merci beaucoup pour cette soirée merci à toi dîmes d'être resté aussi longtemps et j'imagine que si c'est la première fois que tu restes aussi longtemps c'est que tu as des contraintes donc merci à toi d'être d'être resté si longtemps ça me fait très plaisir match contre clermont c'est le dernier de la soirée on a 36 points ils en ont 9 on est septième un petit focus sur le classement vite fait premier c'est le psg deuxième c'est rennes troisième c'est nice marseille monaco lyon et le nano fc et du coup on est juste derrière strass à qui on enlevé belgarde et clairement ils sont derniers 9 points c'est pas beaucoup amis clermont toi dernier match pas mal ces horaires je préfère aussi de ouf quand c'est possible quand je sors pas du taf à 20h faire 20h30 22h30 même pour moi les amis je vous dis la vérité c'est mieux je me couche un poil plus tôt cette nuit j'ai dû m'endormir vers 1h 1h30 je dirais et c'est bien pour moi quand je m'endors à 1h 1h30 c'est bien je me suis réveillé à 6h30 6h45 et du coup je rentre je suis un peu fracas mais tu vois je suis content d'être avec vous et ça me fait ça me fait kiffer je sens juste la couleur des maillots on n'a pas joué en violet ce soir pas une seule fois donc c'est eux qui vont changer c'est pas moi je vais mettre en violet je vais les mettre en et j'hésite bleu vu être bleu violet bleu violet sympa je trouve et donc du coup pour moi c'est le top finir à 22h30 quand je coupe ça me laisse le temps de télécharger la rediff le temps que je télécharge mais je vais à la douche prépare mes affaires pour demain je raconte ma life et tout le monde s'en fout et après je fais le découpage et je crée toutes les découpes parce que c'est super long je crée tous les fichiers je vais au lit et le lendemain matin quand je me réveille je me lève un tout petit peu plus tôt et je vous mets toutes les rediffes en ligne et après après je vais fait quoi